C'est vrai qu'il y aurait peut-être un jeu de mots à faire avec France Télévisions ? Faut que je cherche, faut que je cherche. Allez, on ouvre ce journal avec l'info sur les crèches. En France, et en particulier en Ile-de-France, on manque de place en crèche et les choses ne sont visiblement pas prêts de s'améliorer. En cause, le manque de personnel, la CNAF, la Caisse Nationale des Affaires Familiales, vient de révéler que la moitié des crèches collectives en France sont touchées par le manque de personnel. À Paris, par exemple, il manque 30 postes pour 1000 places. La petite couronne, c'est un peu plus. Conséquence donc, des places sont fermées. 75% d'entre elles le sont en région parisienne. Alors, pourquoi à Paris ? Pourquoi en région parisienne ? Notamment à cause du prix du logement, c'est tout bête. Le personnel, les péricultrices, les éducateurs, les infirmiers sont diplômés, mais très peu payés, salaires insuffisants pour se loger correctement en Ile-de-France. Vous s'imaginez, en plein Paris, où il y a des crèches, bien sûr, il faut se loger. Et donc, c'est impossible. Donc, ceux qui le peuvent partent, partent, quittent l'Ile-de-France et il manque des places ici. Et donc, les parents qui attendent des places se retrouvent le bec dans l'eau CQFD à court terme. Il y a donc deux solutions. Un, baisser le prix des loyers. Autant dire, bon courage. Vous n'arrivez pas à boire correctement aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mis du tout ? Elle s'en met partout. Oui, mais il n'y a pas deux. Non, il n'y en a pas, désolée. Non, ça y est, j'arrive, j'arrive. Bref, un, baisser le prix des loyers ou deux, sans doute plus réalisables, augmenter ses personnels. Écoutez, c'est super Benjamin, quelle est la prochaine info ? Parce que là, c'est de la théine qui rentre dans les portes de ma peau, Yassine, merci. Allez, l'info sportive. Allez. Peut-on être une jeune maman et une sportive de très haut niveau ? La réponse est évidemment oui. Nouvel exemple, avec cette semaine l'arrivée à Clairefontaine de l'une des joueuses de l'équipe de France de foot, Amel Magerie. L'arrivée sur place avec son bébé, sa petite fille de neuf mois pour le stage de l'équipe de France. L'équipe de France qui joue ce soir un match face à la Colombie. Et donc, cette petite invitée de neuf mois. C'est une grande première en France de pouvoir venir à un stage avec son bébé. Mais on découvre que la pratique est courante aux Etats-Unis. Par exemple, vous allez en stage plusieurs jours loin de chez vous. Votre bébé vous accompagne. Pendant les entraînements, bien sûr, il y a des nounous qui s'en occupent. Et le bébé est avec sa maman pendant les temps libres. Le nouveau sélectionneur des Bleus, Hervé Renard, a pris la parole pour se féliciter de la chose. Et même pour inciter la fédération à aller plus loin. On l'écoute. Les plus grandes sélections mondiales, il y a beaucoup de choses organisées pour les enfants. Donc la France est un peu en retard. Donc il faut franchir ce pas. Il faut arriver à ce qu'il y ait une structure spécialisée pour ça. C'est-à-dire avec une nounou, avec un espace pour que les enfants puissent s'amuser, jouer entre eux. Et je ne pense pas que ça puisse nuire à quelque fonctionnement que ce soit dans un groupe. Et psychologiquement, ça a une importance capitale. Les choses bougent, la ministre des Sports, elle aussi, s'est félicitée de cela. C'est important pour les femmes, pour les mamans et pour le sport. Yasmine Ouglis, vous nous disiez quoi sur Hervé Renard ? Que je l'aime beaucoup. Que vous l'avez croisée sur la plage torse-nue. Que je le croise régulièrement au Sénégal, torse-nue, il fait son... Ça vaut le coup, quoi. Hors antenne, le ça vaut le coup. Oui, c'était pas ça, Hors antenne. Mais comme ça, vous le savez. Voilà, s'il nous regarde, on l'embrasse. On termine avec l'info importante. Bon, le jingle dit l'info importante, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il suit, c'est juste qu'on n'a que celui-là de près. Autant être sincère avec vous. Priorité à l'info. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'Eric. Eric a 14 ans, il est américain et il mesure 2,08 m. Il est grand. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Problème, il a de grands pieds. Il a de très grands pieds, il chausse du 65. 65. Or, qui dit grands pieds, Agathe, comme vous le savez, dit grandes chaussures, bien sûr. Or, l'adolescent ne trouve pas de chaussures à son pied. Du coup, il a mis des appels sur les réseaux sociaux. On découvre que pour faire des chaussures de cette taille-là, qui peut être un sujet, ça coûte entre 1 500 et 3 000 euros pour faire du sur-mesure. Du coup, il fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Certaines marques s'en saisissent parce qu'il est plutôt touchant, en disant, moi, je n'ai pas de chaussures, etc. Et donc, de fil en aiguille, tout le monde commence à en parler. Les marques disent, regardez, nous, on a déjà fait des baskets comme ça. Si vous voulez, on vous en fait. Et du coup, ça arrive aux oreilles de Shaquille O'Neal, légende du basket, de la NBA. Shaquille O'Neal, vous connaissez ? Oui, bien sûr. Qui chausse, regardez, c'est le monsieur. Il chausse aussi du 65. Du coup, Shaquille O'Neal trouve le numéro d'Eric, l'appelle, et lui dit, ouais, c'est vrai que c'est une galère de chausser des pieds, etc. Mais je vais te donner un conseil pour la vie. Écoute tes parents. Ça n'a rien à avec les chaussures. Il a dit, écoute tes parents. Pourquoi ? Moi, j'ai écouté mes parents. Ça m'a permis de gagner 900 millions de dollars dans ma vie. Ça, c'est à l'américaine. C'est un bon argument, tu viens. Du coup, le petit Eric a dit, ok, Shaquille, je vais t'écouter. Et il a donné une interview à la presse en disant, arrêtez de me harceler avec cette histoire. Maintenant, moi, je voulais juste des chaussures. Maintenant, j'ai des chaussures. Je suis content.